Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une vidéo que vous aimez bien, qui est j'ouvre vos cadeaux. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour vous puisque dans le titre il y aura marqué j'ouvre les cadeaux de qui ou de quel genre de petit défi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bref, aujourd'hui c'est jour les cadeaux des garçons, donc j'espère que je ne vais pas oublier de cadeaux parce que si je zappe un garçon sur le chemin, je vais me faire insulter après par les garçons. Ça va, en ce moment je zappe de moins en moins de cadeaux j'ai l'impression, mais voilà c'est difficile de parler et de se concentrer en même temps, surtout pour moi. Après il y a des personnes qui s'en sortent mieux que d'autres, pour le coup moi... Voilà, regarde ça commence bien, j'avais déjà zappé un cadeau, mais c'est difficile mine de rien, c'est compliqué de parler et tout ça et d'être en stress parce que tu te dis que tu es en train de filmer en même temps et que du coup voilà ça va passer sur YouTube. Bref, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien et on va regarder un petit peu du côté des garçons qu'un genre de cadeaux l'on reçoit parce que c'est vrai que de la part des garçons c'est un peu plus compliqué pour eux de faire peut-être des cadeaux puisqu'ils peuvent se parler peut-être un peu moins, genre peut-être, oh ça c'est mignon, peut-être un peu plus d'accessoires et d'ailleurs merci à tout le monde pour les cadeaux, même à ceux que je n'ai pas encore ouvert les cadeaux, je vous remercie d'avance. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu plus limité sauf si on fait le bug pour offrir des cadeaux aux filles garçons, j'ai jamais fouillé moi personnellement ce bug, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà réussi à faire ce bug. Et c'est cool qu'ils aient toujours pas patché ça, pourtant ça date. Il faut que je me concentre quand même un minimum pour ne pas rater deux cadeaux. Là comme vous pouvez constater c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de garçons qui font des cadeaux mais je peux les comprendre, c'est normal déjà, vous êtes beaucoup beaucoup moins de garçons à jouer sur MSP ou à être sur ma chaîne. Et du coup au niveau des cadeaux c'est un peu plus compliqué également comme je le disais tout à l'heure, donc ça ne sert à rien que je me répète par rapport à ça. C'est vrai que au niveau des garçons je pense que ce n'est plus des accessoires que je vais recevoir je pense. Oh je ne l'avais pas en plus, c'est trop mignon, merci. Je ne l'avais pas ça, je ne sais pas ce que c'est mais il faut que je l'essaye. Attendez, il faut que j'essaye. Ça va être dans quoi ? Dans Axialté et Bergeau ? Avec un oiseau qui vole ? Oh mais c'est trop beau, c'est trop mignon, je ne sais pas ce que c'est encore mais si tu voles un dos d'oiseau, c'est... C'est trop mignon, trop mignon, trop choupi. Oh merci Poploli, merci. En plus elle ne sait pas que je suis en train de filmer actuellement. Alors du coup merci beaucoup à toi, je te remercie en vidéo directement. En plus là c'est le couvre-feu, c'est le seul moment où j'arrive à filmer à peu près sans trop 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 laguer. Du coup merci à toi Poploli, je te fais un très très gros bisou depuis la vidéo. Merci énormément pour ta salutation, c'est super gentil. Merci beaucoup. Ah c'est trop gentil. Encore ? Bah merci encore à toi Poploli, je te refais un très gros bisou, merci. N'hésitez pas à l'aider et tout, franchement. Merci. Attends, quand même, merci. Merci Poploli. Je ne sais pas si j'ai bien marqué pseudo, je n'ai pas fait attention. Ça sera dans la vidéo, lol. Je crois qu'il y avait un E. Bah dans le 12, je vais marquer. Merci Pop. Non, on va marquer là. On va marquer comme ça directement. Et attendez, parce que j'étais en train de chercher l'animation. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être dans les animaux. Ouais, c'est dans les animaux. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore, ça fait genre un petit peu comme dans les films ou dans les séries fantastiques. Fantasy comme ça, j'adore. Merci beaucoup pour l'animation. Je ne l'avais pas et c'est la première fois que je la vois, donc c'est vachement cool. Voilà, comme quoi, même avec les garçons, j'arrive à découvrir de nouvelles choses. Enfin, dit comme ça, c'est très très bizarre. Et on continue à la recherche des cadeaux des garçons. C'est parti. Et bah dis donc, il y a quand même beaucoup de cadeaux. Merci beaucoup. Merci énormément. Et si vous êtes en commentaire, je sais que vous êtes souvent à compter le nombre de cadeaux que je zappe. Si je zappe des cadeaux, n'hésitez pas aussi à me mettre le moment sur lequel je zappe le cadeau pour savoir qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour le zapper, tu vois. Comme ça, si vous me mettez dans la timeline, je ne sais pas, vous me mettez à 5 minutes 38. Voilà, comme ça, ça me met directement sur la timeline au niveau de la vidéo pour que je puisse aller vérifier parce que c'est vrai que des fois, je me dis non, sérieux, j'ai pas quand même zappé 5 cadeaux. Des fois, je crois que sur les premières vidéos, c'était pire. Je pouvais même carrément zapper 5 cadeaux à Skip. J'aurais bien aimé voir à quel moment je les zappe parce que moi, je suis dans ma tête, je suis là en mode sereine. C'est bon, je n'ai raté aucun cadeau et tout, c'est cool. Et finalement, j'ai raté 24 cadeaux, tu sais, lol, j'ai raté tous les cadeaux de la vidéo. Et voilà, pour me remettre un petit peu en question. Et vous êtes aussi également nombreux à me demander d'ouvrir les cadeaux des personnes aux cheveux blonds. Alors, c'est pas que je ne veux pas, mais le problème, c'est que ça ferait 3 quarts des cadeaux ouvrir pour les personnes aux cheveux blonds. Donc, il n'y a pas de souci, j'ouvre les cadeaux aussi des personnes aux cheveux blonds, mais sur une autre caractéristique. Vous voyez, par exemple, si ce serait par exemple, je ne sais pas, moi, le rouge à lèvres rouge, j'aurais pu ouvrir son cadeau. Vous voyez, donc ça ne me dérange pas d'ouvrir, par exemple, avoir des oreilles, j'ouvrirais le cadeau même si elle est blonde, tu vois, ou avoir un nœud papillon, ce genre de choses. Je préfère sur ce genre de critères parce que sinon, ça va faire trop trop de cadeaux d'ouvrir d'un seul coup. Du coup, le mieux, c'est quand même sur des critères un petit peu plus précis, peut-être. Parce qu'encore, les cheveux noirs, les cheveux blancs, c'est un peu plus... Il y a beaucoup moins de personnes. Vous voyez, par exemple, sur cette page, il y a 3 blondes, une châtain, une à cajou et une aux cheveux noirs. Vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes aux cheveux blonds. Vous voyez, il y a quasiment tous, même elle, il faudrait que je la considère comme cheveux blonds, parce que sinon, après, je vais me faire insulter en commentaire. Mais voilà, du coup, j'ai parlé énormément, j'ai peur d'avoir zappé des cadeaux de garçons. J'espère pas. En tout cas, on continue. Là, ça fait quoi ? Combien ? Deux ou trois cadeaux ouverts seulement en 5 minutes ? Ah bah voilà, on a un cadeau de keve qui nous a offert des chaussures. Pour l'instant, le look n'est pas trop détruit. On en parle ou on n'en parle pas ? Je crois que ça va être la première vidéo où j'ouvre les cadeaux, où les looks ne sont pas destroy. Et là, on a un cadeau... Oh, nice ! Celui-là, je ne l'avais pas en plus, je pense, avec les petites perles. Ah, et ici, un autre cadeau de keve. On ouvre ça tout de suite, ces petites creeperettes roses. C'est trop mignon. Elles sont trop chompis, tout plein. Alors, il faut que je fasse attention également aux personnes chauves, parce que je ne fais pas attention. Mais quoi que, ouais, non, même un garçon chauve, ça se voit direct, je pense. Donc quand même, les visages sont beaucoup plus carrés que les filles. Donc ça se verrait mieux, même s'il est chauve. Euh, là, il n'y a pas... Il y a quand même une Madame Ego. Et c'est cool de voir qu'il y a de plus en plus de Madame Toilette. Oh, nice, merci. Il y a de plus en plus de Madame Toilette dans le game. Je ne m'en plaindrai pas. Madame Toilette est contente. Il y a de plus en plus de business autour de Madame Toilette. Elle vend de plus en plus de toilettes grâce à vous également. Et merci, baby bean. Un petit tattoo dragon. Imagine the dragons. Ah, ici, on a Evan également. Bon, ça va. Mine de rien, il y a quand même des cadeaux de garçons. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Bon, là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de cadeaux de garçons en très peu de pages. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, là, comment tu sais si c'est une fille ou un garçon ? Bon, je suppose que c'est une fille quand même. Sur comment, en plus, j'ai déjà dû voir son look à un moment donné. C'est bien une fille. Et on continue la recherche. Là, il n'y a pas de garçon. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Et là, le pire, c'est que je dis là non plus. Et il y a vraiment un garçon. Je vais me faire vraiment insulter là pour le coup. Là, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Et à force de cliquer, à force de ne plus voir de garçon, ça commence à devenir comme une sorte de petite mécanique. Et à force de cette mécanique, tu peux passer des cadeaux sans faire exprès. C'est pas voulu. C'est juste qu'à force de cliquer, tu cliques, c'est automatique. C'est comme dans une usine ensuite. Tu ne t'arrêtes plus. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, ça fait un petit moment qu'on a... Mais oui, où vous êtes les garçons ? D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes un garçon. Vous n'êtes pas très très nombreux. Je sais qu'on est 87% de filles sur la chaîne pour, du coup, 13% de garçons. Si mes mathématiques sont bons, j'espère. Mais après ça, c'est vrai, 13% de garçons, c'est pas beaucoup. C'est genre une personne sur 10, c'est un garçon sur la chaîne. Ça fait vraiment pas beaucoup. Mais voilà. Mais bon, ça fait plaisir quand même un petit peu une chaîne féminine. Je vous avouerai qu'avant, quand je faisais des lives sur Twitch et tout, c'était que des garçons, il n'y avait jamais de filles. Genre c'était tout l'inverse, voire même pièce. C'était genre 95% des garçons pour 5% de filles. Il y a eu la seule fille qui devait regarder mon live Twitch à l'époque, c'était peut-être l'astico. Le reste, c'était que des garçons. Du coup, ça change un petit peu la donne sur YouTube et je me retrouve avec une communauté féminine. Et franchement, c'est cool. Vous êtes quand même sans vouloir vous offenser les garçons. Vous n'êtes pas tous comme ça les garçons, mais quand même la communauté féminine est quand même un petit peu plus sympa. Après, c'est peut-être parce que je suis une fille, du coup, les garçons avec moi, ils sont un peu moins tendres qu'avec d'autres garçons, mais bon. Mais du coup, ce n'est pas cool. Enfin bon, on n'a pas vu le garçon. On n'a pas vu le garçon depuis tout à l'heure. Voilà, c'est moi, c'est moi. Merci beaucoup. Tu me sauves. Ça faisait... Oh ! Oh ! Mais comment ça se fait ? En plus, ça, c'est la robe de Pâques. C'est une robe de Pâques, on est d'accord. C'est celle du mois dernier. C'est la robe du Pâques du mois dernier ou du mois d'avant, je crois. Je ne sais plus. Il me semble que c'est celui du mois d'avant. De juste avant, celui-ci, c'était cette robe de Pâques. Merci beaucoup. En plus, c'est un garçon. Ça fait plaisir. J'ai bien fait d'ouvrir les cadeaux des garçons aujourd'hui. Très jolie robe. Et je crois qu'en plus, celle-ci, je ne l'avais pas. Et ça va bien avec les rondelles. Regardez, je suis assortie à les rondelles. Enfin, je dis que c'est une rondelle, mais ce n'est pas du tout une rondelle, en vrai. Allez, on continue la recherche de garçons pour les cadeaux. En tout cas, merci. Ça fait plaisir. Ah, on a ici Alex officiel. Merci. Oh, ça, par contre, je l'avais déjà. D'ailleurs, il est dans ma chambre. Celle-ci, vous pouvez l'avoir déjà dans ma chambre, la petite voiture-là. Ok, on continue la recherche. Pareil, c'est pas trop signifiant un garçon, mais d'après Pseudo, je dirais plus que c'est une fille. Et on continue. Et là, c'est reparti pour je ne sais combien de pages sans garçons. C'est le désert. En vrai, pour trouver. Heureusement qu'ils ont mis qu'on pouvait être petite amie avec une fille dans le game. Parce que, dis donc, il n'y aurait pas beaucoup de filles en couple dans ce jeu. Ah, voilà, un petit cadeau de Nino. En plus, un cadeau jaune. Ah, 100%. Il est trop choupinou. Ah, il est trop bien. Il est sur le pompon, regardez. En vrai, le look, ça va, il n'est pas terrible. Comparé à d'autres vidéos, j'ouvre vos cadeaux, là, vraiment, les looks sont terribles. Là, ça va, franchement. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter au prochain cadeau de garçon sur lequel on tombera. Alors, je ne sais pas, ça se peut, on tombera pas sur un garçon sur 15 000 pages, je dis ça. Non, mais en vrai, on s'arrêtera au prochain cadeau de garçon. Pour l'instant, je n'en vois pas. Pour le moment, je ne vois pas de garçon. Ah, si, c'est bon. Ok, ben, on finira par le cadeau de Souya, du coup. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me proposer des idées en commentaire parce que, du coup, l'idée d'ouvrir les cadeaux de garçon, c'est vous qui me l'avez proposé. Je ne sais pas, c'était qui, le ou la première qui m'a proposé cette idée mais vous avez été quand même pas mal nombreux à me proposer l'idée d'ouvrir les cadeaux des garçons. Du coup, je l'ai fait et je trouvais ça quand même original quand même parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de garçons dans le game. Voilà, donc proposez votre idée et sur ce, moi, je vais vous laisser et du coup, merci pour vos cadeaux. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.